bonjour et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui spot un peu particulier puisque je suis en travaux enfin en travaux ça n'a pas encore commencé mais j'ai aménagé ma maison pour les travaux donc je peux pas je n'ai plus le spot habituel que j'utilise pour les vidéos à thème en tout cas nouvelle tête aussi puisque j'ai récupéré hier mes lunettes et que je dois les porter en continu pendant quinze jours donc parce que ce sont des verres progressifs et que je dois m'y habituer du coup je vous prends du canapé voilà aujourd'hui ce sera comme ça alors aujourd'hui je vous prends parce que je voulais vous parler un petit peu de mon projet puisque je vous ai fait une vidéo mi mai pour vous dire un petit peu ce qu'il en était donc je vous annonçais que j'avais trouvé une formation pour laquelle j'attendais toujours une réponse et il s'avère que j'ai eu une acceptation donc je suis très contente évidemment je suis ravie parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai vraiment hâte d'y être sauf que malgré tout ça s'annonce pas super bien quand même voilà alors moi je le vis bien parce que je suis quelqu'un de très optimiste je cherche toujours le bien partout donc j'arrive à rester positive en fait mais c'est vrai que dans mon entourage il n'y a pas beaucoup de de positif et d'optimisme alors c'est vrai que ça me fait parfois un petit peu perdre courage et perdre espoir donc là j'avoue que depuis ma dernière vidéo donc j'ai eu cette cette fameuse acceptation j'ai dû refaire refaire ma pièce d'identité ça a été une histoire mais incroyable j'ai donné le préavis de mon logement alors ça c'était la chose la plus difficile à faire parce que parce que concrètement je donne mon préavis mais je ne sais pas où je vais donc c'est vrai que quand on a quatre enfants à charge c'est quand même une sacrée étape en fait de voilà de donner un préavis dans le vide comme ça donc c'était pas l'idée je dois dire mais voilà moi je le vis pas mal je n'ai pas le moral en berne ou quoi que ce soit je reste positive je vous faire ce qui me connaissent depuis longtemps le savent je suis quelqu'un qui a une grande foi et j'ai confiance en dieu je sais que je serai jamais toute seule je n'ai jamais été je vois pas pourquoi il me laisserait tomber maintenant donc je reste je reste optimiste et je me dis que ça viendra quand ça doit en fait si c'est pas venu maintenant c'est que c'était pas le moment tout simplement donc aujourd'hui ce dont je voulais parler avec vous c'était ça c'était principalement le fait que effectivement j'avais eu cet accord de formation et je suis vraiment très contente et puis vous dire un petit peu comment comment tout ça ça se prépare comment ça s'organise où j'en suis moi dans ma réflexion voilà donc j'ai effectivement reçu cette réponse donc évidemment danse de la joie pour moi grosse ça me fait bizarre en fait de filmer avec mes lunettes alors je vais les enlever je me vois pas comme d'habitude donc c'est bizarre et donc ouais danse de la joie j'étais hyper contente franchement c'était trop de bonheur il va demander de lui envoyer plein de documents j'ai envoyé des documents donc pour procéder à inscription et à la demande de financement surtout et puis il m'a expliqué que ma pièce d'identité n'était plus valide donc ça je le savais puisque en fait elle avait pour date de validité de août 2019 et quand j'ai voulu la refaire la faire refaire pardon l'année dernière la personne que j'ai vu à la mairie m'a dit ben enfin je l'avais eu au téléphone elle m'avait dit non mais vous inquiétez pas parce qu'en fait ils étaient débordés c'était impossible d'avoir un rendez vous et donc elle me dit vous inquiétez pas de toute façon votre carte est là encore valable pendant cinq ans donc je me suis dit bon bah nous ne pas s'embêter j'attends cinq ans quoi et donc j'ai laissé tomber ma démarche et puis là en fait on me dit que finalement les 50 validités qui avaient été annoncés ont été annulés en fait donc pour tous ceux qui ne le savaient pas votre pièce d'identité si elle est antérieure à 2000 enfin si la date de validité est antérieure à 2022 elle est plus valable en fait donc c'est bien de le savoir moi j'étais pas au courant et du coup j'ai expliqué mon degré d'urgence et j'ai réussi à avoir un rendez vous sous une semaine je crois que j'ai appelé le mardi et elle m'a donné rendez vous le jeudi mais pas de la même semaine jeudi du coup qui vient de passer là le dernier c'était le 9 je crois je sais plus trop et du coup je vais à mon rendez vous donc j'avais fait au préalable des photos dans un photomaton j'avais préparé mes documents etc les jours passent le rendez vous approche et en fait bas le jeudi 9 donc j'emmène les gars à l'école à 13h30 et là je me dis mais attend c'était pas cet après-midi moi on est gros et là gros coup de flippe donc je me dépêche de rentrer à la maison et qu'est ce que je vois bien sûr que c'était aujourd'hui sauf qu'il était déjà 13h40 et que concrètement pour être à 14h à la mairie il fallait que je parte à 14h40 donc le temps de ressortir tous mes documents machin enfin j'ai été en retard clairement et là j'arrive à l'entrée de cholet et c'est le drame travaux route barré gros détour donc un peu dégoûté du coup j'ai appelé j'ai expliqué j'ai dit écoutez je suis désolé donc ils m'ont dit bon bah c'est pas grave vous inquiétez pas on va vous recevoir quand même venez il n'y a pas de problème donc bon tout allait bien et donc j'arrive et la dame me dit alors donnez moi vos papiers je dis mais alors il vous fallait quoi comme papier parce que je dis moi j'ai tout mis en fait dans la demande puisque c'est quand vous faites votre pré demande sur internet ils vous les demandent les documents dont ils ont besoin donc moi j'avais tout téléchargé directement avec la pré demande et donc j'avais rien ramené en fait et elle me dit ah vous les avez pas ramené je les ai chargés à quoi ça sert de les charger s'il faut en plus les ramener ah bah nous en fait on préfère quand vous les avez en main je dis mais dans ce cas là faut le dire quand on a rendez vous vous nous donnez un rendez vous dites le que vous préférez avoir les papiers et là elle me dit ah bah toute façon et là regarde mon formulaire que j'avais signé elle me dit ah bah vous avez signé en bleu oui et et là elle me retourne le papier elle me le montre et elle me dit c'était écrit en fait à côté du cadre signature obligatoire au stylo noir et là je me dis de toute façon je suis un boulet je le sais hein donc un peu dégoûtée elle me dit ah bah oui de toute façon vos fauteuils sont pas bonnes donc on va être obligé de remettre un rendez-vous elle me dit mais on est rendu après on est rendu en novembre j'ai dit non mais attendez je situe le contexte je lui dis en fait votre collègue m'avait donné un rendez-vous en urgence aujourd'hui exprès parce que j'ai besoin de ma pièce d'identité au mois de septembre en fait et là elle me dit comment ça donc j'explique je dis bah en fait je rentre en formation au mois de septembre et pour ma demande de financement de formation on me demande une pièce d'identité en cours de validité oui mais vous y prenez tard si elle est plus valide depuis 2019 je dis attendez vous rigolez je dis j'ai appelé l'année dernière pour la faire refaire je lui dis votre collègue m'a dit que c'était pas la peine parce qu'elle est encore valable cinq ans ah bah oui mais ça c'est plus d'actualité je dis bah oui mais comment on le sait en fait et là bon bah refaites des photos rapidement parce qu'il faut savoir que sur les photos faut pas de boucle d'oreille il faut les oreilles dégagées et il faut en fait le cou dégagé aussi donc moi j'étais le jour où j'y suis allée j'étais alors sur ma photo j'avais les cheveux légèrement dégagés comme ça en fait mais voilà on voyait pas spécialement mes oreilles on voyait mes boucles d'oreilles et après au niveau du cou c'était bien par contre le jour où j'y suis allée bah là ça n'allait pas en fait puisque j'étais en suite j'avais mes boucles d'oreilles donc là en fait elle m'a fait enlever mon suite enfin bref donc ça m'a saoulée du coup je suis allée faire des photos en cinq minutes chrono heureusement il y avait un photographe pas loin j'ai couru j'y suis allée elle me dit vous faites vos photos rapidement et vous revenez donc j'ai fait mes photos en cinq minutes chrono je suis revenue et franchement après je suis tombée sur une dame mais même la dame de l'accueil franchement elle n'était pas désagréable mais je pense qu'elle était un peu saoulée parce que des cas comme moi elle doit en avoir des tonnes et au bout d'un moment ça doit être vraiment relou et elle me dit bon bah je vous donne un ticket vous attendez votre tour et puis voilà et en fait la dame qui m'a reçu derrière mais une pépite mais vraiment une pépite adorable vraiment beaucoup d'humour on n'a pas arrêté de rigoler tout super sympa elle me dit je suis désolée je vous fais attendre je dis non bah je dis vous rigolez je dis c'est moi qui était en retard en plus j'avais pas les bonnes photos mes papiers sont pas correctement remplis enfin je dis non c'est moi qui suis désolé et du coup elle me dit mais non vous inquiétez pas on va y arriver je dis en fait quand je suis rentrée de la photo j'aurais dû vous ramener un café elle me dit comment j'aurais apprécié je dis bah le temps que vous faites ça je peux aller vous en chercher un si vous voulez elle éclate de rire elle me dit ah non non bah non elle me dit après je vais être comme ça non non il faut pas donc bon on a bien rigolé on a bien discuté aussi et puis je suis repartie avec mes papiers que je viens de réaliser que je n'ai pas scanné et que je n'ai pas envoyé il me semble au centre de formation donc je vais m'en occuper de ce pas après la vidéo ensuite bah du coup voilà c'est ça la prochaine démarche envoyer les papiers au centre de formation donc ça on verra et du coup comme j'avais l'acceptation bah en fait dans ma réflexion je me suis dit que de toute façon il faut que je parte avant le mois de septembre donc pour pouvoir rendre ma maison avant le mois de septembre il fallait que je donne mon préavis fin juin on fait fin mai pardon donc j'ai donné mon préavis fin mai donc là j'ai une visite conseil de mon logement le 1er juillet où ils vont venir me dire ce que je dois refaire ou réparer ou repeindre ou voilà et puis l'état des lieux définitif il est fixé au 29 août pour le moment je ne sais toujours pas où je vais qu'on soit clair parce que je n'ai toujours pas d'appartement là j'attendais la réponse du préfet mais je n'ai pas de retour donc je pense que dans les deux trois prochains jours je vais relancer par téléphone cette fois qu'on me dise pas faut envoyer un mail parce que les mails en fait ils y répondent pas donc c'est pas la peine et on va voir ce qui est possible de faire ou pas j'ai actuellement une demande en attente pour un appartement dans le 17e on verra bien ce que ça va donner le 17e c'est pas juste à côté de mon centre de formation mais ça a un arrondissement que j'aime bien et puis du coup je vais commencer à préparer mon déménagement puisque là j'ai commencé à préparer pour les travaux je vais continuer dans ma lancée et je vais faire des cartons des cartons des cartons et des cartons ma voisine m'a dit qu'elle allait m'en ramener eric a la possibilité de m'en ramener quelques-uns aussi je vais être bientôt équipé pour ça donc je vais pouvoir bientôt faire mes cartons et préparer mon déménagement je ne l'ai pas encore annoncé à mes parents parce que je sais que ça va les inquiéter cette situation de savoir que voilà je rends ma maison sans même savoir où je vais et donc je veux pas leur causer de d'inquiétude inutile donc parce que moi je suis convaincu que d'ici la rentrée j'aurai trouvé quelque chose si c'est pas paris ce sera dans l'oise mais j'aurai trouvé quelque chose donc je reste confiante à la base il était question que les enfants partent chez eric le temps que je fasse ma formation pour justement éviter ce cette inquiétude de logement et finalement ça ne va pas être le cas donc en fait c'est un peu compliqué déjà eric par rapport à sa situation personnelle et puis moi par rapport à ma situation à moi en fait on s'était pas bien compris et on n'était pas du tout parti sur les mêmes même base pour justement cette garde partagée en fait eric lui il disait que s'il prenait les enfants c'était pour six mois au mois lui dans l'idée il voulait partir sur une année scolaire complète moi je ne peux pas je veux voir mes enfants une fois par mois c'est pas possible j'ai trop l'habitude de vivre avec eux alors vous allez me dire bah oui mais c'est pareil pour lui lui aussi il avait l'habitude de vivre avec ses enfants et c'est vrai je le sais mais au jour d'aujourd'hui je ne peux pas me l'imaginer en fait donc pour moi c'est pas envisageable de ne plus voir mes enfants enfin de partir sans eux c'est trop compliqué et donc quand on en a reparlé je lui avais dit bah tant pis c'est pas grave je les garde avec moi et on en était resté là dessus et je ne sais pas pour quelle raison le week-end dernier quand il a eu les enfants avec lui il leur a proposé s'il le souhaitait qu'il reste avec lui donc j'étais un petit peu en colère parce que on s'était mis d'accord que déjà c'était pas le genre de sujet qu'on devait aborder avec les enfants l'un sans l'autre et puis aussi parce que on s'était séparerait pas la fratrie et que bah il s'avère qu'Elsa va aller vivre chez son papa voilà pendant son elle veut faire son année de troisième ici donc au début je vous cache pas que ça m'a un petit peu contrarié que bah à un moment j'ai clairement remis mon projet en question parce que je m'imaginais pas partir sans elle et puis après réflexion je me suis dit que non après tout ce projet ça fait un an que je l'attends ça fait un an que je m'y prépare en fait moi dans ma tête Elsa avait déjà une première fois émis le fait de ne pas vouloir partir j'avais annulé le projet au final elle me dit non mais c'est bon on y va et là maintenant elle me redit on y va pas j'ai dit tant pis je peux pas changer mes projets tous les six mois parce que mademoiselle fait sa princesse non je peux comprendre que c'est une épreuve c'est que ce soit une étape qui lui fait peur je peux comprendre que bah effectivement le fait que j'ai donné mon préavis mais que pour autant on ne sache pas où on va ça lui fasse peur mais voilà si elle veut aller chez son papa elle ira chez son papa mais en tout cas elle me mettra pas la pression à moi pour rester ici je ça fait dix ans que je ne prends aucune décision pour moi tous les choix que je fais je les ai faits pour les enfants et pour Eric aujourd'hui j'ai envie de penser à moi j'en ai besoin en fait j'ai besoin d'un nouveau départ j'ai besoin de de me reprendre en main j'ai besoin de de m'épanouir en fait tout simplement et aujourd'hui c'est pas le cas donc et bien tant pis si elles avaient resté là et bien je partirais sans elle hier comme a émis aussi le souhait de rester chez son papa donc bon ce matin il a redit que il était pas trop sûr donc je suis pas persuadé que comme se sente capable de vivre sans moi parce qu'on il est très attaché à moi comme et un peu comme marceau et adam et donc je ne pense pas que je pense qu'il même au dernier moment il se dirait non non en fait je vais pas pouvoir donc je pense qu'il partira avec nous mais pour le moment en tout cas elsa ne part pas donc c'est un petit peu dommage pour moi parce que clairement elsa elle met quand même beaucoup dans mon organisation au quotidien quand je travaille c'est à dire que elle garde ses frères en fait quand moi je rentre tard du travail ou quand je dois partir tôt là en l'occurrence avec ma formation je vais devoir rentrer tard et donc le fait qu'elle vienne pas avec moi ça va me compliquer un petit peu la vie mais de toute façon je me repose pas sur elle pour tout ça c'est pas son rôle elle me rend service et ça lui fait plaisir et je l'en remercie beaucoup mais mais à la base c'est pas son rôle donc je ne lui dirai pas non tu dois venir avec moi parce que j'ai besoin de toi non c'est hors de question donc je me débrouillerai on verra comment on va gérer pour le moment j'en ai aucune idée mais on va gérer c'est comme ça il faut il faut que ça se fasse et puis là maintenant la prochaine étape ça va être effectivement d'avoir un appartement parce que à la base le projet c'était qu'effectivement les enfants restent chez Eric pendant six mois maxi et moi j'allais chez mon frère et puis ensuite je récupérais les enfants dès que j'avais un appart puisque une fois que je serai en poste sur Paris j'aurai le droit d'avoir un appartement aujourd'hui j'ai une place en formation mais la formation ne commence qu'en septembre j'ai pas d'attestation officielle pour confirmer cette formation donc c'est vrai que pour le coup je pense que ça n'a pas grand poids dans mon dossier tout bêtement donc là ouais l'urgence c'est ça c'est vraiment de trouver un appartement dont je puisse prendre possession au plus tard le 29 août mais voilà ça prend forme ça évolue ça avance mais très doucement et c'est surtout que le point principal du problème lui il n'avance pas donc si vraiment je n'ai pas la possibilité d'avoir un logement fin août que ce soit à Paris ou dans l'Oise je serai obligée d'annuler ma formation j'irai du coup m'installer dans l'appartement d'Eric puisque Eric a toujours son appartement ce serait temporaire mais on n'aurait pas le choix et du coup comme on serait à 5 dans un T2 on aura un appui pour avoir un appartement mais voilà si on doit en passer par là c'est quand même galère de se dire que les enfants vont devoir commencer leur année scolaire ici pour après aller changer c'est pas vraiment 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 pas top quoi donc je croise les doigts je prie les enfants prient tous les jours aussi pour que cette histoire d'appartement se décante j'espère très sincèrement que ça va être le cas et moi j'y crois au fond de moi j'y crois je me dis que ça va bien finir par arriver que voilà mes démarches auprès du préfet etc tout ça ça va finir par aboutir on verra mais je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien après si c'est un refus c'est un refus c'est comme ça mais on verra mais en tout cas pour le moment j'ai pas de refus donc je continue à y croire on va voir comment ça évolue on va voir où on va clairement et puis on avisera en fonction mais c'est vrai que ouais j'ai hâte ne serait-ce que de savoir en fait parce que c'est vrai que dans l'idéal il faudrait qu'on m'accorde un logement en juillet pour que je puisse le prendre en août parce que si on me le donne maintenant moi mon préavis étant jusqu'à août vu qu'à la base j'ai posé mon préavis pour trois mois là même si j'ai un logement social je sais pas si je peux modifier mon préavis pour le raccourcir à un mois logiquement je dois avoir le droit puisque c'est la législation qui est comme ça du coup c'est des choses qui me font peur pour l'instant je me dis que oui dans l'idéal il faudrait que j'ai un appart en juillet comme ça enfin qu'on me l'octroie en juillet comme ça je peux négocier pour l'avoir en août et à la limite il faudrait qu'on organise le déménagement avant comme ça moi j'ai le temps de revenir ici pour faire l'état des lieux pour faire le ménage faire les éventuels travaux etc vu qu'en plus les enfants seront en vacances avec Eric à ce moment là ce sera quand même plus facile pour moi de le gérer à ce moment là mais voilà ça veut dire qu'il faudrait que je paye 15 jours de loyer ici en plus du loyer de là enfin en gros il faudrait que je paye 15 jours de loyer de là-bas en plus du loyer d'ici donc ça serait un peu compliqué je pense mais il faut voir il faut voir comment ça s'organise pour l'instant on n'y est pas on est tout juste en juin et je me suis donnée jusqu'à la fin du mois de juin pour insister sur Paris et en juillet j'insisterai pour l'Oise on verra on verra bien où on va voilà donc c'était juste pour vous donner quelques petites nouvelles parce que je reçois beaucoup 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 de messages sur Instagram me demandant t'as des nouvelles pour ton déménagement ? t'en es où ? t'es recherche d'appartement ? ça l'a fait ? alors ta formation ? machin donc je me dis voilà je vous fais une vidéo c'est la troisième fois que je la tourne parce que en fait j'ai eu des changements dans les deux versions par rapport aux deux versions que j'avais faites avant donc je vais en faire le montage aujourd'hui comme ça je vous la mets en ligne là on est mardi j'ai posté un vlog aujourd'hui je vais la mettre en ligne jeudi je pense comme ça ce sera fait je vlog aussi en ce moment donc ben voilà je pense qu'on a fait le tour de la question et ouais ce vlog je pense que cette vidéo elle sera en ligne jeudi je pense donc j'espère qu'elle vous a plu et ben merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus mais on croise les doigts pour un logement donc la suite au prochain épisode ciao ciao